J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester la marque Essence ! J'ai commandé un tas de produits pour faire une full face avec vous. J'espère ne pas être déçue de cette marque. On en entend énormément parler sur les réseaux sociaux, mais je ne l'ai jamais encore testé. Donc, let's go ! Déjà pour commencer, je me suis pris masse, masse, masse de pinceaux pour me faire cette full face. Un petit pinceau biseauté, un pinceau blush, un pinceau blush fond de teint, un pinceau pour les yeux, un autre pinceau pour les yeux, un autre pinceau pour les yeux, encore un autre pinceau pour les yeux, et un pinceau bronzer, blush, teint, tout ce que vous voulez. Je me suis pris également une petite houppette et un petit blender. Donc ça c'est pour la partie pinceau. Ensuite, je me suis pris un petit recourbe cils. J'en ai déjà 15 000, mais je me suis dit peut-être que celui d'Essence... Une lotion hydratante pour le visage. J'ai pas pris de base. J'ai pas pris de base. Pourquoi j'ai pas pris de base ? J'ai pas pris de base. Écoutez, on fera ça en base. J'ai pris par contre de la base à paupières. J'ai pas pris de base, mais j'ai pris deux sprays fixateurs. Va comprendre ! De la poudre matifiante, donc j'ai pris la poudre libre et la poudre compacte. Contouring et blush. Trois anti-cerne. Au niveau de la teinte, je suis pas sûre du tout. Pareil pour le fond de teint, j'ai trois teintes, deux fonds de teint. Un petit taille crayon. Ça c'est très important. Il était trop mignon en plus, rose comme ça. Un petit bronzer stick. Quatre rouges à lèvres mat. J'ai pris aussi les petites huiles à lèvres. Bon ça malheureusement, je pourrais pas le tester en vidéo, mais j'ai pris un sérum pour les cils. C'est un sérum qui est censé faire pousser les cils et les sourcils. Parce que c'est vrai que les sérums de pousse des cils, en général ça coûte une blinde. Et je me suis dit qu'au vu du prix de celui-ci, j'allais pas se priver. Un petit repulpant pour les lèvres. Un mascara bien sûr. J'ai pris ces produits pour les sourcils. J'ai le fixateur. Le crayon à sourcils. Quand je vois la teinte, je me dis que j'ai peut-être pris un petit peu clair. Et j'ai le mascara aussi pour les sourcils. C'est trois teintes de crayon pour les yeux. Comme je suis une fan du nude sur les lèvres, j'ai pris littéralement toutes les teintes nude qui étaient disponibles sur le site. Et bien sûr, sans oublier, les petites palettes. Le carton est vide. Vous savez ce que ça veut dire, c'est parti pour le crashtail ! Avant toute chose, je viens protéger mes cheveux. Et je vous garantis que c'était pas fait exprès d'utiliser le bandeau de la même couleur que mon pull. D'ailleurs, petit aparté, est-ce qu'on en parle de ce froid en ce moment ? Vraiment, pour ceux qui me suivent, vous savez à quel point la période que je préfère, c'est l'été. Là, je suis en PLS. Je me demande même comment c'est possible que je ne sois pas encore malade. Je vais me porter l'œil. Premier produit qu'on va tester, c'est la lotion tonique hydratante. Vous resserrez les pores, appliquez sur la peau, nettoyez une fois par jour. Contient de l'acide bêta-hydroxylé, 80% d'origine naturelle. Ça sent super bon ! J'en mets un petit peu comme ça. Donc c'est bien, ça permet en même temps de redonner un petit peu de frais au visage. L'odeur, en tout cas, elle est vraiment divine. L'odeur est divine ! Écoutez, forcément, je ne peux pas avoir l'efficacité de suite. A voir dans le temps. En tout cas, l'odeur, c'est validé. Pourquoi je n'ai pas pris de base ? Je viens de utiliser ma crème que je mets habituellement. Voilà. Premièrement, est-ce que je commence par les yeux ou je commence par le teint ? C'est toujours la question que je me pose avant chaque maquillage. Là, tout dépend. On va voir au niveau des couleurs. Au niveau des palettes, on a celle-ci. On fait à la fois yeux et teint. Les couleurs sont folles. Les couleurs sont folles ! Les couleurs nudes, etc., c'est vraiment mon délire. Là, je ne me souviens plus du tout ce que c'est. Je crois que c'est une palette assez colorée. On va la découvrir ensemble. Ah non ! Il y a des nudes, des couleurs assez pastels. On a le bordeaux juste ici et les roses pailletées qui est assez joli. Et on a la petite palette avec des couleurs irisées assez chaudes mais magnifiques. Déjà, je vais retirer le scotch. Ce sera peut-être mieux. Pour commencer, je vais utiliser ces couleurs-là. Avant tout, je vais mettre ma petite base à paupières. Quand vous n'avez pas de base à paupières, vous pouvez aussi utiliser de l'anti-cerne directement. Quel pinceau je vais prendre ? Là, pour le coup, on a le choix, je crois. Enfin, des emballages faciles. Alors ça, essence, c'est un bon point. Pour commencer, je vais venir prendre un pinceau plat. Je vais venir prendre le fard le plus clair et je vais venir en appliquer quasiment sur toute ma paupière. On va venir en fait unifier la couleur de la paupière avec ce fard. Je vais en mettre aussi sur ma deuxième paupière. Ensuite, dans cette petite palette, on a le fard self-care juste ici. Je vais reprendre le même pinceau plat et je vais faire un petit mélange entre les deux fards. J'enlève un petit peu l'excédent et je viens le placer comme ça au niveau de mon ras de cil. J'aime bien la couleur et je le remonte un petit peu sans trop forcer. Ah, j'adore la couleur, le mélange des deux couleurs là. C'est très nude, c'est très moi finalement. Franchement, les fards, ça reste quand même des fards assez clairs que j'utilise et ils sont pas mal pigmentés. Je vais prendre un pinceau un peu plus biseauté. Donc celui-ci, je vais prendre le noir directement juste dans cette palette. Et là, le noir, ça se travaille quand même assez légèrement parce que ça peut marquer très très vite. Eh mais la pigmentation, elle est vraiment vraiment pas mal. Je vais venir tracer une ligne de liner et comme c'est au fard à paupières, petit à petit, vous allez voir qu'en le dégradant, il va se fumer. Et ça va venir vraiment accentuer le regard sans trop forcer. C'est beau ! C'est très léger hein ! Mais ce genre de maquillage pourrait vraiment le porter tous les jours. Quand vous faites un liner fumé, pour ceux qui gèrent pas forcément le liner, c'est une super technique. Dans la palette où on a utilisé le noir, je vais venir prendre toujours avec le pinceau du départ ce fard que je trouve magnifique. Et je viens le déposer pour réintensifier le coin externe de l'œil. Donc j'ai vraiment déposé la matière cette fois-ci, j'estompe pas. Regardez la différence, c'est super léger mais ça réintensifie le regard quand même. Ça lui donne un petit côté... Je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc je tapote, je tapote, je tapote jusqu'à ce que j'ai le rendu que je souhaite. Ce que je remarque là avec les fards, c'est qu'ils sont hyper modulables. C'est exactement ce genre de fard que j'aime travailler. Personnellement, moi j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai bien envie de me tenter là sur un irisé. Oh waouh ! Regardez-moi la pigmentation du fard. Surtout que j'ai pas mis de base à paupières sur ma main. Je suis trop contente. Je sais pas si je mets un petit peu d'irisé au niveau du coin interne. Les fards irisés, n'hésitez pas à les poser directement au doigt. Vous verrez que le pirement ressort beaucoup mieux. On en parle ou pas ? Je suis choquée. C'est un truc de fou la pigmentation qu'il a. Je vais venir prendre un pinceau fluffy. Je vais venir un petit peu estomper. Oh j'ai de la colle qui est restée sur le pinceau. Et je vais venir estomper un petit peu les bords. Histoire que ça se floute bien. J'ai pas fini avec les yeux. Mais avant de continuer, je vais faire mon teint. En tout cas pour le moment, ces trois palettes, c'est validé. Pour le teint, j'ai deux choses. Un pinceau et un beauty blender. Il me paraît quand même assez compact. Je vais le mouiller et je reviens tout de suite. Ok, bon point. Il a littéralement doublé de volume. Je vais venir étaler au beauty blender de ce côté et au pinceau de l'autre côté pour qu'on puisse voir la différence. Au niveau des teintes, j'en ai trois. J'ai la soft almond, donc c'est la teinte 40, la 30 soft sand et la 20 soft nude. Je pense que pour le coup, la 20 est assez claire. C'est plus ma teinte d'hiver, donc bientôt. Je pense que je vais partir sur celle-ci, la soft sand, la 30. Elle me paraît quand même un petit peu claire, mais je me dis qu'après, avec le bronzer, je vais venir réchauffer le teint. Il vaut mieux partir sur quelque chose de plus clair que quelque chose de trop foncé, je pense. Il me paraît fluide. Il est sans transfert et waterproof. C'est un fond de teint longue tenue, 16 heures. On va voir ça de suite tant. Donc j'ai un nouveau copain qui a poussé il n'y a pas si longtemps. Au niveau de la teinte, je pensais que ça allait être trop clair, mais finalement, ça a l'air d'être ma teinte. Je pense que celui-ci, on va l'appeler Marius. Il vient bien tracer au niveau du phare. Bon, écoutez, Marius se voit encore, mais je pense que dans tous les cas, il n'y avait rien à faire avec lui. Le fond de teint est ultra modulable. Je n'oublie pas, bien sûr, le front. Ça, c'est pour la partie avec le Beauty Blender. Déjà, je suis très satisfaite. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais les phares n'ont fait aucune chute parce que je n'ai pas eu besoin de retirer les chutes avant de mettre le fond de teint. Ça, c'est un très, très, très bon point, essence. Pour l'autre partie, je vais venir utiliser mon petit pinceau. Oh, je crois que je préfère... Mais écoutez, je crois que je préfère l'application au pinceau. J'ai l'impression qu'on perd moins de matière. Je trouve que le résultat dans les deux est canon. J'ai tendance à dire que pour tracer au niveau du phare, c'est plus précis avec le Beauty Blender. Mais autrement, l'application est beaucoup plus fluide au pinceau, je trouve. Mais la texture, elle est hyper agréable. J'ai l'impression de rien avoir sur la peau. Mais écoutez, plus qu'à voir comment il tient au niveau de la journée, en tout cas, au niveau de l'application, c'est validé. Au niveau de l'anti-cerne, j'ai trois teintes. J'ai la teinte 20, 25 et 30. Je pense que je vais prendre la teinte 25. Et là, j'imagine qu'il faut tourner. J'ai peur que ça sorte d'un coup. Ouh ! C'est bon ! Je vais l'appliquer directement. Là, pour le coup, j'ai pas besoin d'en mettre plus. Je sais pas si j'aurais pas dû prendre la teinte plus claire. Je vais venir l'estomper au Beauty Blender. Correcteur multitâche peut être appliqué pour atténuer visiblement les cernes. Je pense qu'on en a bien besoin. Oh ! Il s'estompe assez rapidement, en tout cas. Ok. Pas mal du tout. Finalement, la teinte, c'est la bonne. Ok. Je vais essayer de voir si je peux pas camoufler encore mon petit Marius. Non. Décidément, lui, vraiment, il y a rien à faire. Je suis très contente parce que ça m'a camouflé mes petites rougeurs au niveau des joues. J'aime bien. Pour moi, l'anti-cerne, c'est validé. Pour rester dans les matières crémeuses, je vais venir utiliser mon petit stick bronzer. Hum ! Je me disais que ça sentait bon. Ça sent la pastèque. Il va pas avoir l'eau à la bouche sur un bronzer, par contre. Donc je vais venir en appliquer. Ah ! Il me paraît pas très très foncé pour moi. Oh, quoi que. On va en mettre au niveau du double menton. Parce que là, le winter body, il commence à bien bien s'installer. Je vais en mettre au niveau de mon nez. Hum ! L'odeur, ça sent vraiment trop bon. Je vais reprendre mon pinceau fond de teint pour l'étaler. Ok. Il s'étale plutôt bien. Au niveau du front. Ok. Ça réchauffe un petit peu le teint. Après, pour le coup, je trouve qu'il est pas forcément adapté à ma couleur de peau. J'aurais peut-être dû prendre quelque chose de plus foncé. Ça réchauffe le teint, mais peut-être pas assez. Donc il va falloir retravailler son teint avec la poudre juste après. Et sinon, pour le coup, au niveau de l'estompage, au niveau de la qualité du produit et au niveau de l'odeur, c'est validé. Let's go poudrer son teint. Donc là, je sais pas. Là, je sais pas. Je sais pas. Un côté tchac. Là, je vais utiliser la poudre compacte et là, la poudre libre. Les deux sont translucides. Donc elles sont transparentes. Mais d'un aspect, elles sont blanches. Donc on va voir si ça ne blanchit pas trop le teint. Non, bon, y'a pas d'odeur de pastèque surtout. Faut que je me calme. J'ai ma petite houppette. Je vais commencer par la poudre libre. Pas trop, pas trop. J'en prélève directement avec ma houppette. Et j'en mets en dessous de l'œil. Pour le coup, la petite houppette, je la trouve pas forcément très précise. Donc pour l'instant, c'est normal. On l'a pas estompée. Ça fait un petit côté un peu blanchantre. Je viens en mettre comme j'en mets d'habitude au niveau de mon arrêt du nez, au niveau des sillons, du menton, sans oublier le front. Donc en fait, j'ai vraiment travaillé la zone T que d'un côté du coup. Et je viens en rajouter un petit peu pour marquer. Mais je viens surtout, surtout pas en mettre au niveau de mon contouring de tout à l'heure. Je vais venir faire la même chose avec ma poudre compacte. J'en mets au niveau du dessous de l'œil. Ah, je crois que je préfère la poudre compacte. Ok, donc là, je parais blanchâtre. Je vous l'accorde. Mais je vais venir l'estomper avec un petit pinceau fluffy. C'est pour le bronzer, mais il me paraît très bien pour la poudre. Et je vais pas forcément venir laisser poser la matière. Je vais venir directement l'estomper. Il agréable ce petit pinceau. Là, j'ai retiré tout l'excédent. Ma peau est matifiée plus, plus. On verra à la fin de la journée, du coup, si la poudre a fait le taf. En tout cas, pour le moment, c'est validé. La petite houppette, pas forcément très précise pour travailler dans l'angle des yeux. Donc celle-ci, je valide pas. Mon petit bandeau, ça va. On n'a pas fini avec le teint. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir poudrer la partie crémeuse qu'on a mis au niveau du bronzer. J'ai utilisé cette petite palette. Je la trouvais super cool. Vous avez deux bronzers. Non, ça sent pas. Je viens prendre ce petit pinceau. Je vais venir faire un petit mélange entre les deux. Et je viens en appliquer directement sur la zone où j'ai déjà appliqué mon bronzer. Ah oui, alors ça. Ah oui, 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 oui. Là, j'ai eu la main un petit peu lourde. J'ai qu'à juste l'estomper et ça se fond. Incroyable. J'oublie pas. En fait, vu que vous créez une ombre au niveau du menton, le double menton s'estompe un petit peu. Ça coûte moins cher qu'un abonnement à la sale, moi je vous le dis. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Le bronzer, il est validé, validé, validé. Après le blond, après, après le blond. Ensuite, après le bronzer, on passe au blush. J'ai pris la teinte 10. Befitting. Je crois qu'on dit ça comme ça. Befitting. 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 Blush, poudre, doux et soyeux. Il y en avait beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. C'est celui-ci qui m'a interpellée. Je vais l'appliquer juste au-dessus du bronzer et je viens surtout pas, 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 sur le bronzer. C'est vraiment au-dessus. Ah, je suis contente. Je ne me suis pas trompée sur la teinte. Il est trop joli. Validé. J'ai bien envie d'utiliser le petit highlighter de la palette. Est-ce qu'il me reste des pinceaux propres ? Deux en un. Correcting et contour. Vous avez deux embouts sur ce pinceau. Faire du déposer, estomper, déposer, estomper. Celui-ci est très pratique. Je ne me déçois pas. Alors là, je... Je brille de mille feufs. C'est un grand oui. J'en ai appliqué au niveau du nez. Mais la pigmentation, elle est folle. Je suis obligée de l'estomper, quoi. Je vais venir en mettre au niveau du coin interne de l'œil. Je n'arrive pas à rester calme. Moi, je vous le dis. Franchement, l'highlighter, c'est validé x 1000. Et on n'aurait pas oublié les sourcils par hasard. J'ai pas fini les yeux. Ne vous inquiétez pas. J'arrive. D'abord, on fait les sourcils. Je viens prendre mon petit crayon. Pour le coup, là, pour les sourcils, j'ai trois produits. J'ai à la fois fixateur mascara, mon gel mascara et le crayon à sourcils. C'est quoi la différence entre les deux ? Mascara sourcils fixant formule colorée enrichie en fibres pour encore plus de volume. Gel sourcils teinté avec fibres. Donc là, si vous voulez du volume, vous prenez celui-ci. Si vous voulez juste un gel teinté, vous prenez celui-ci. Il y a aussi des fibres, mais celui-ci va donner encore plus de volume. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai la teinte brunette brown et expresso brown. Vous avez kiffé l'accent anglais, je sais. En sachant que le crayon est en teinte dark blonde. Pourquoi j'ai fait ça ? Je sais pas. Ça n'a rien à voir. J'ai aucune teinte pareille. J'ai complètement oublié de prendre un goupillon. Donc je vais venir le faire avec un goupillon propre. Je vais venir coiffer mes sourcils. Et là, je vais venir faire mes sourcils. Je prie pour que la teinte... Attendez, vous voulez pas qu'on se fâche sur la main ? J'ai peur. Ça me paraît un peu clair. Moi, j'ai pris blonde. J'ai l'air d'être blonde. Je vais venir travailler ma ligne de sourcils du bas. Je trace comme des petits poils, petit à petit. Une teinte au-dessus, ça aurait été parfait, je pense. Sinon, il s'estompe super bien. De toute façon, je crois que c'est la marque de fabrique d'essence. C'est les produits hyper modulables qui s'estompent bien. Franchement, depuis tout à l'heure, j'en fais les frais. C'est incroyable. Ok, j'en suis à là pour le sourcil. Bah écoutez, le crayon, c'est validé. Là, j'ai trop peur de faire une boulette au niveau de la teinte. Est-ce que je prends brunette ou expresso ? Déjà, brunette, ça me paraît foncé. Allez, on arrête de réfléchir trop longtemps. Bah écoutez, en plus, pour le coup, ça le fonce un petit peu. Heureusement, heureusement, heureusement que je n'ai pas pris l'autre teinte. Par contre, qu'est-ce qui m'a pris de faire les sourcils après le make-up ? J'ai pas compris. Normalement, les sourcils, je le fais pendant le teint. Comme ça, je peux nettoyer en fait. Qu'est-ce qui m'a pris ? A voir comment ça tient dans le temps, mais ce produit s'est validé. Hors de question que je saute cette étape. Je viens prendre mon petit pinceau biseauté. Je viens reprendre un petit peu d'anti-cerne. Pas trop ! Je viens nettoyer légèrement, vu qu'on a déjà pas mal de make-up. Donc, on a déjà poudré et tout. N'importe ma ouak. Vraiment, je m'épile les sourcils. C'est vraiment écartant. C'est bientôt l'hiver. On se laisse aller, ça va plus. C'est parti pour tester le liner. J'ai pris un liner feutre et un liner avec cet embout. Pour le coup, je ne suis pas forcément très fan. Je voulais quand même vous le présenter, mais je ne suis pas forcément très fan de ce style d'embout. Donc, je pense que je vais partir automatiquement sur le feutre. Ce que je veux faire, ce n'est pas forcément un liner très très prononcé. C'est vraiment reprendre le fumé du liner que j'ai déjà fait avec le fard. Vous voyez ce que je veux dire ? Je viens tracer une petite ligne. Il est hyper facile à appliquer. Je vais venir relier à mon oeil. Pareil de l'autre côté. Je suis vraiment très très fan du liner. Je ne sais pas s'il est waterproof, mais c'est long tenu. Il a comme particularité de ne pas couler. Je vais répaissir un petit peu ce côté. On n'est vraiment pas si métri. Est-ce que je ne ferai pas une petite bascule ? Oui, elle est légère. En tout cas, la mine est super simple à travailler et super fine. C'est très pratique. Le liner, c'est validé. Ce que je n'ai pas fait encore, c'est le rat de cils. Et je ne sais pas vous, mais j'ai bien envie de tester un des deux. Et je pense partir sur le bleu parce qu'il me fait de l'oeil depuis le départ. Let's go le bleu. Je viens de le mettre directement dans la muqueuse. J'adore. C'est quand même un bleu assez foncé pour le coup. Texture douce. Je l'ai senti la douceur de ses crayons. Pour ceux que ça intéresse, la teinte, c'est la cold down. C'est la neuf. Il y a marqué 18h plus waterproof. Je vais venir reprendre le petit pinceau qu'on a pris au départ et les mêmes phares qu'on a mis à l'extérieur. Vous vous souvenez de cette petite palette ? On avait utilisé les côtés. Je vais venir reprendre avec mon pinceau biseauté du départ le marron et le beige. Et je vais en mettre juste en dessous du bleu pour vraiment encore plus accentuer le regard. J'oublie pas ! Je viens recourber mon cil. Et c'est parti pour le mascara. Alors déjà au niveau de la brosse. Oh j'aime bien ce style de brosse. C'est une brosse synthétique. Et les poils de la brosse sont très très fins. Pourquoi on fait toujours ce genre de tête ? Alors je pense que c'est un mascara qu'on travaille seulement en une fois. On va forcément mettre plusieurs couches pour éviter l'épater. Mais en termes de longueur et de volume, c'est incroyable. Évitez quand vous utilisez un mascara de rentrer la brosse, la ressortir, rentrer, la ressortir, rentrer, la ressortir. Parce qu'en fait ça fait des appels d'air dans le mascara et ça vous le sèche. Petit tips. Vous avez besoin de changer d'œil. Trempez le mascara seulement une seule fois et ressortez-le directement. Vous verrez la matière suffit. Franchement le mascara j'aime beaucoup. A deux doigts je l'implie dans mon top 5. Écoutez le mascara c'est validé. Quand vous avez des petits résidus de mascara au niveau de la paupière. Je vous l'ai déjà expliqué mais je vais vous le réexpliquer. Petit tips part 2. Vous prenez un goupillon propre. Faites attention qu'il soit bien propre. Vous laissez votre mascara sécher et vous prenez votre petit goupillon. Et vous venez gratter les zones où le mascara a transféré. Vous verrez que votre maquillage ne va pas bouger et que ça va retirer seulement le mascara. Et voilà. Il manquerait pas quelque chose. J'ai bien envie de tester le petit plump au niveau des lèvres. Mais avant je vais quand même mettre un petit nude. Vous me connaissez quand même. Au niveau des crayons, je sais pas trop lequel choisir. Je pense plutôt à m'abonner. Je sens que mes lèvres elles sont un petit peu sèches en ce moment. Est-ce qu'on tricherait pas un petit peu ? Bien sûr que oui. Vous avez la règle. Donc ça c'est ma vraie lèvre. Pour overliner, je vais prendre cette partie là. Vous voyez, on a quand même pas mal dépassé. Et regardez quand je relâche, on voit pas. Overliner seulement sur ce niveau et ce niveau de la bouche. Au niveau d'ici, je overline surtout pas. Je viens prendre déjà ma vraie lèvre. Je viens relier à ma fausse lèvre. Et je viens faire travailler de l'autre côté. Donc là, on se rend pas encore compte, mais on a quand même gagné pas mal en volume. Et je viens faire pareil avec ma lèvre du dessus. Vous voyez la différence. Quelle menteuse ! En même temps, c'est moins cher que les injections. Je viens dégrader un petit peu le rouge à lèvres à l'intérieur de ma bouche. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre un rouge à lèvres un petit peu plus foncé. Donc là, c'est le Cinnamon Spice. Et je viens le travailler juste en extrait. Ensuite, je vais venir prendre un plus clair. Donc celui-ci, c'est le Rosy Nude. Et je vais en mettre juste au centre. Et du coup, pour finir, je vais mettre mon petit repulpeur. Je vais voir ce que ça donne. En plus, j'ai les lèvres gercées. Je sais pas que ça a pas trop piqué. Donc c'est... What the fake ? J'aime bien le petit jeu de mots. Ice Effect. Combleur lèvres, effet repulpant extrême. Affusé à l'huile de menthe poivrée. Pour un effet rafraîchissant et picotant extrême. Ne pas appliquer sur les lèvres sensibilité. Allez, on a qu'une vie écoutée. J'ai l'impression d'avoir un jarrole au menthe sur les lèvres. Donc là, généralement... Oh ! Ah oui ! Oh ! On fait moins la maline. En fait, je pense que c'est décuplé. Vu que j'ai les lèvres un petit peu gercées. C'est en train de me refroidir la bouche. Écoutez, je pense qu'on a terminé le maquillage. Non ! On n'a pas mis le spray fixateur. Effet mat ou effet hydratant ? Je pense que je vais prendre l'effet hydratant. Et je viens l'appliquer à environ 15-30 cm. Je me noie quand je fais ça. Il vient bien sécher mon visage. Bah écoutez, le maquillage est terminé. Le spray est fixé. A voir comme il tient dans la journée. Mais pour l'instant, c'est validé. Il n'y a pas forcément d'odeur. C'est juste sale à la limite. Mais le point positif plus-plus, c'est qu'il ne contient ni de l'huile ni de l'alcool. Hop, je détache mon petit bandeau. En tout cas, écoutez, j'aime beaucoup les teintes. J'aime beaucoup les fards. J'aime beaucoup l'application. Je ne trouve pas forcément beaucoup de négatifs à dire. Agréablement surprise. Je ne veux pas m'emballer trop vite. Je vais attendre de voir comment le maquillage bouge au fur et à mesure de la journée. Il est midi et demi. Il est temps d'aller manger. Je vais voir si le rouge à lèvres tient. Parce que oui, certes, j'ai mis du gloss. Donc je pense que celui-ci ne va pas forcément tenir toute la journée. Mais il y a du mat en dessous. Est-ce que le mat va quand même tenir malgré tout ? On se retrouve tout à l'heure. J'ai plus froid que jamais. Vraiment, c'est quoi ce froid ? Je n'arrive pas à me réchauffer. J'ai trop froid. Alors, revenons à nos moutons. Écoutez, voyons voir de plus près. On en parle ou pas ? Il n'a pas bougé. Le maquillage n'a pas bougé. Je l'oublie très, très, très légèrement. Je brille vraiment un petit peu au niveau du nez. Et même au toucher. Ça va. Juste là, à la limite, les petits sillons. Le maquillage est rentré un petit peu au niveau des sillons. Mais je ne sais même pas si ça se voit en caméra tellement que c'est léger. Le petit Marius, on le raperçoit un petit peu. Ça reste léger. Les sourcils, ils sont plus fixés que jamais. Vraiment, il n'y a pas un poil qui bouge. Même là, au toucher. On sent d'avoir de la colle sur les sourcils. C'est trop drôle, la sensation. Au niveau du teint, on sent que le grain de peau réapparaît un petit peu au niveau du front. J'ai mes petits boutons qui réapparaissent. Mais voilà quoi. Ça en plus, c'est très léger. Et les yeux n'ont pas bougé. Regardez-moi ce crayon à l'intérieur. Il est encore dans toute la muqueuse après 6 heures. C'est incroyable. La liner a un riqui qui peut baver. Mais je me demande si c'est pas moi qui l'ai appliqué tout à l'heure et qui l'ai fait baver. Parce que de l'autre côté, ça n'a pas du tout bougé. Le mascara, rien à dire. Il n'a pas du tout transféré sur la paupière. Et moi, j'ai vraiment tendance à avoir des mascaras qui transfèrent tout le temps au niveau de la paupière. Rien à dire. L'highlighter, le contouring, le blush. Ça, c'était pépite. Allez, pour trouver quelque chose à dire, on n'a plus de gloss. On voit que le rouge à l'oeuf ici est parti et qu'il nous reste plus le contour qu'autre chose. Mais en soi, agréablement surprise. Ok, essence ! Bah écoutez, je trouve que c'est une marque qui en vaut la peine. Clairement, essence, je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais deux noms. J'avais testé deux, trois produits. Mais vraiment full face comme ça. C'était la première fois. Bah, ça sera pas la dernière. Je trouve que les produits sont de bonne composition. Je trouve que les produits sont de qualité. Ils tiennent. Ils sont modulables, faciles à travailler. Et leur prix ? Leur prix, les amis ! C'est vraiment une marque accessible à tous. Vraiment, c'est une qualité de produit que je retrouve dans de très, très grandes marques. Et là, aujourd'hui, on a des produits vraiment à petit prix. J'ai la marque essence, c'est validé ! A savoir que vous pouvez retrouver tous ces produits en boutique chez Nocibé ou sur leur site internet. Et tous les produits sont sans microplastique. Ça, c'est important. J'ai envie de vous citer trois produits chouchous que j'ai vraiment... Pépitas des Pépitos. En premier, je dirais, cette petite palette contouring, vraiment, elle m'a rendu dingue ! Aussi, leur palette pour les yeux. Franchement, j'ai adoré les pigments. A savoir qu'en plus de ça, cette palette, elle a quand même douze teintes avec un petit miroir. Donc ça, c'est pas négligeable. Et cette palette trop kiki que vous pouvez mettre dans votre sac à main. Franchement, leur palette pour les yeux, en plus d'être pigmentée, c'est vraiment de la qualité. Donc, Pépitos ! Et sans oublier, bien sûr, tous leurs pinceaux. On en a pas trop parlé pendant cette vidéo, mais les pinceaux étaient incroyables. La façon dont ils ont d'estomper incroyable, leur texture, leur matière, leur finesse sur le visage, c'est validé. J'ai bien envie de me mettre une petite huile sur les lèvres. Et j'ai bien envie de pas me démaquiller tout de suite, surtout. Je vais refaire le contour avec le même crayon que tout à l'heure. Je me fais des petites retouches make-up en vidéo, on adore. J'étais triste de pas l'avoir testé, cette huile. J'adore les huiles à lèvres. Incroyable ! Tellement agréable ! Ça fait un petit moment que je préfère vraiment les huiles à lèvres que les gloss. Ça colle moins, c'est plus agréable sur la bouche, c'est ultra doux et j'ai l'impression que ça a nourri également. Mais en vrai, clairement, ce petit make-up, il pourrait aller pour les fêtes. Pour Noël, le jour de l'an, pour vos soirées, pour vos journées. C'est vraiment un make-up que vous pouvez vraiment faire à tout type de période. Que ce soit pour aller au travail, que ce soit pour partir en soirée. J'adore ! Bah écoutez, ce maquillage est maintenant terminé. Crash test est maintenant terminé. C'est vraiment un maquillage que vous pouvez vraiment faire en toutes circonstances. Et là, pour le coup, avec des produits vraiment abordables. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce maquillage vous aura inspiré. Je ne vous garantis pas que dans la prochaine vidéo, je ne tombe pas malade. En tout cas, sur ce, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo !